Bonjour dans une vidéo précédente j'avais parlé de rscp qui va permettre de copier des fichiers au travers du ssh d'une machine linux vers ou depuis une autre machine linux et bien aujourd'hui je vais vous parler de pscp qui va faire exactement la même chose mais depuis windows vers linux donc l'idée est ici de transférer un fichier depuis mon windows vers linux dans l'autre sens ça serait exactement la même chose et pareil pour l'exemple j'ai déjà téléchargé un fichier avant là j'ai pris webmin on sait que webmin on l'installe de manière assez courante et c'est pareil c'est un exemple on pourrait prendre n'importe quel autre fichier alors pour cette manipulation il va me falloir deux machines une machine windows sur lequel putty va être installé ou au moins est disponible et une seconde machine linux avec le ssh d'activer donc pour ça je vais utiliser le fichier pscp donc c'est ce que je disais juste au début de cette vidéo alors pour la démonstration je vais me connecter à ma machine distante donc depuis un powershell ou en cmd je vais faire un ssh root arroba c'est l'adresse ip de ma machine je vais aller dans le dossier homme je vais faire un cd slash homme pour vérifier l'état de la disponibilité de mon dossier alors bien sûr homme est toujours disponible sur linux mais c'est pareil c'est pour la démo c'est pour l'exemple je vais retourner sur ma machine windows je vais ouvrir un powershell ou cmd et on commence par vérifier si pscp est reconnu donc c'est ce que je disais pscp va avec putty est installé en même temps que putty donc si vous avez installé putty pscp va être reconnu automatiquement si vous faites comme moi vous vous contentez de copier le dossier de putty sur votre machine et bien il suffit d'aller chercher dans le dossier de putty et vérifier que le fichier est bien disponible alors putty c'est super connu de toute façon dès qu'on fait du ssh généralement l'utiliser il permet d'enregistrer des profils il permet de se connecter avec des certificats donc là je vais lancer ma commande en passant par mon chemin où je vais aller dans ses bureaux outils pscp c'est là où il est sur ma machine je vais lui donner le chemin du fichier à c'est de point slash user slash utilisateur download et mon fichier webmin et je lui donne derrière la destination route arrobas l'adresse ip de ma machine de point slash home donc ce qui me donne pscp mon chemin d'origine route arrobas ip le chemin de destination alors il se pourra que quand on lance la commande on vous demande de valider le certificat ça c'est comme d'habitude c'est la première connexion donc là c'est pour la démo c'est pour le principe je vais retourner dans mon dossier home et je vais faire un ls et on va bien voir que mon fichier a été copié de windows vers mon linux alors pour le reste on peut très bien faire la même manipulation en sens inverse on fait un pscp route arrobas l'adresse ip slash homme slash étoile et on va pouvoir lui mettre le dossier de destination en local ensuite on peut modifier aussi la destination mais comme on le ferait avec une commande cp classique si cette vidéo vous a intéressé vous n'oubliez pas de liker laissez moi un tip sur tipeee.com slash ljpinfo abonnez vous à la chaîne si vous désirez retrouver mes prochaines vidéos tapez ljpinfo ou flashez le qr code pour retrouver mes différents documents n'hésitez pas à laisser vos questions vos suggestions vos commentaires à bientôt et on on